Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler un peu de l'utilisation de l'algèbre linéaire dans la combinatoire et surtout des arguments de dimension. Si on a un ensemble et on veut trouver une borne supérieure pour la taille de l'ensemble, et on a quelques propriétés de l'ensemble qu'on peut utiliser, l'idée est d'associer avec les éléments de l'ensemble quelques vecteurs indépendants dans un espace vectoriel. Et si on peut en même temps trouver une borne supérieure pour la dimension de l'espace vectoriel, on a une borne supérieure pour la taille de l'ensemble avec lequel on a commencé. Je vais vous montrer quelques exemples de cette idée, et après je vais parler d'un autre résultat qui utilise les valeurs propres d'une matrice. Mais encore pour prouver un résultat purement combinatoire. Bien, je vais partager mon écran et je peux commencer pour de vrai. Je vais commencer avec un problème assez simple à formuler, et c'est la question suivante. Si on a une collection A, je vais changer mon stylo un petit peu. On a une collection A de sous-ensembles de N, et je vous rappelle que N est l'ensemble A jusqu'à N. Et on a la propriété suivante. que pour chaque paire d'ensemble dans A, on a que la taille de l'intersection de A et B est paire. Donc, la question Quelle est la taille maximum Possible De Et pour commencer, on voit tout de suite qu'il y a un exemple assez naturel, qui est l'exemple Un, deux, trois, quatre, cinq, six, etc. Et la union C'est-à-dire, je peux prendre un ensemble, mais si trois est un élément de mon ensemble, quatre doit aussi être un élément de l'ensemble, etc. Par exemple, un ensemble dans cette collection serait trois, quatre, sept, huit, dix, neuf, vingt. Je prends la collection d'ensemble engendrées par ces ensembles ici. Et Comme Par exemple Bien Et la taille de Cette collection d'ensemble Et pour cet exemple, la taille de A égale 2 puissance n sur 2, mais on a un petit problème si n est impaire. Donc, il faut prendre la partie intégrale de n sur 2. Et maintenant, je vais utiliser l'algèbre linéaire pour montrer que cette borne inférieure égale la borne supérieure, ou une borne supérieure qu'on peut prouver. Et pour faire cela, on Pour chaque Ensemble A, qui est un membre de A On va associer un vecteur Va, un élément de l'espace vectoriel de dimension n sur le champ de taille d'A. Par Va I Égale 1 Si I est un élément de A Et 0 Sinon Sinon Donc, on prend la fonction caractéristique de A Mais cette fonction caractéristique est une fonction caractéristique sur le champ de deux éléments. Et Et On a Une forme bilinéaire Définie par Définie par Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant ? Un 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 Donc, tous les vecteurs VA sont des éléments de l'espace engendré par ce sous-ensemble indépendant. Il y a une dimension K et donc on a tout de suite que la taille de A est au plus la taille d'un sous-espace de F de puissance n de dimension K. Donc on a cette borne-là. Mais en même temps, on a que si A et B sont des éléments de A, le produit scalaire de VA et VB est zéro parce que l'intersection est ampère ou à taille ampère et donc cette somme-là qui est exactement… parce que cette produit scalaire égale la taille de l'intersection de A et B à mode 2. Et donc, les vecteurs VA sont… Ils habitent dans l'espace, on peut dire, orthonal à l'espace engendré par ce sous-ensemble indépendant. Si je… Je vais dire… Les vecteurs VA… Qu'est-ce que je peux dire ? Il faut un nom. Soit W, le sous-espace engendré… Et maintenant, on a que… On a que la dimension de W égale K par hypothèse. Et pour… chaque… Chaque… V, A et chaque… W dans W, on a que… V, A et qu'un zéro. Et donc, On peut dire que ce sous-ensemble est un sous-ensemble de W perpendiculaire, c'est-à-dire qui implique que la taille de A est au plus de puissance N moins K. Et finalement, on arrive à la conclusion que la taille est au plus de minimum de 2 puissance N moins K. Et finalement, on a exactement la borne inférieure. Mais le problème n'est pas tout à fait fini, parce qu'on peut poser des questions très similaires. Par exemple, si la taille de chaque A est impaire, mais pour chaque paire de l'ensemble distinct, l'intersection à taille paire, quelle est la taille maximale possible de A ? Je vais vous donner un exemple simple. C'est l'exemple des ensembles de taille 1. Ce n'est pas très impressionnant, parce qu'on n'a que N ensemble, mais il y a deux puissances N sous-ensemble de 1 jusqu'à N. Mais est-ce qu'on peut trouver d'autres ? Si je prends un autre sous-ensemble de N, forcément, l'intersection avec un de ces ensembles-là va être impaire. Sauf si l'ensemble est vide, mais si l'ensemble est vide, sa taille n'est pas impaire. Donc, cet exemple est un exemple maximal, mais pas forcément de la taille maximale. Il faut voir si c'est le cas, mais au moins, on peut voir que l'exemple est maximal. On ne peut pas ajouter un autre ensemble. Et on va voir maintenant que, en fait, la taille est maximale aussi. La raison est très simple. Comme avant, on associe un ensemble avec un vecteur. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant ? On voit que VAVB, produit scalaire, égale, si A égale B, l'intersection, je vais juste rappeler que c'est l'intersection mode 2, égale, c'est impaire si A égale B, et 0 si, c'est paire si A n'égale pas B, alors c'est delta AB. Et donc, les vecteurs VA sont indépendants. parce qu'ils sont indépendants et l'espace F2 puissance n a dimension n. Et on peut continuer un peu comme ça. Par exemple, si on a qu'est-ce qui se passe si chaque ensemble A et on va essayer avec le contraire. Ici, on avait que chaque ensemble avait une taille impaire, mais les intersections avaient une taille paire. Maintenant, on va faire le contraire. Si chaque ensemble une taille paire et chaque intersection a une taille impaire, qu'est-ce qu'on peut dire? c'est pas beaucoup plus intéressant parce que maintenant, on va pas utiliser de nouveau l'algèbre linéaire, on va utiliser le résultat qu'on vient de prouver. Donc, il y a deux cas à considérer. Si n est impaire, on peut remplacer chaque A par le complément de A. Si on fait ça, toutes les tailles vont devenir impaires et toutes les tailles des intersections vont devenir paires. pour voir ça, on a je vais dessiner un tout petit peu. J'ai l'ensemble A, l'ensemble B. Ici, on a une intersection qui est paire et non, l'intersection était impaire. Et la taille de chaque A est paire, l'intersection est impaire. Donc, ici, on a impaire et impaire. Mais N est impaire, donc ici, on a paire. Ici, c'est l'intersection des compléments de A et de B. Et on obtient une collection B ou bien, on peut pour lequel on peut utiliser le résultat précédent. Et si N est pair, on fait quelque chose un tout petit peu plus compliqué. Si N est pair, on peut remplacer… A qui contient N par A moins N. Donc, la parité de la taille de A va changer et la parité de la taille de toutes les intersections des ensembles qui contiennent N vont changer. Et chaque A qui ne contient par N par N par N moins 1 moins A. Le complément de A dans l'ensemble 1 jusqu'à N moins 1. et M moins 1 est impaire, donc les ensembles qui, dans la deuxième classe, on peut utiliser exactement ce petit calcul ici. Et on peut vérifier que si on a un ensemble A qui contient N et un ensemble B qui ne contient pas N que l'intersection des ensembles modifiés vont changer et donc on peut vérifier que qu'après la modification tous les ensembles je suis un peu perturbé ah non on 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 les 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 intersections vers et donc on peut encore utiliser le résultat précédent mais maintenant on a une collection de sous-ensemble de 1 jusqu'à N moins 1 et donc on on arrive à la conclusion que la taille de A est au plus N moins 1 en ce cas-là il est facile de trouver des exemples bien il y a d'autres cas par exemple je n'ai pas considéré l'exemple ou le cas où les ensembles ont taille ampère et les intersections ont taille ampère mais je pense que ce n'est pas très intéressant de faire tous les petits cas je vais vous montrer quelque chose beaucoup plus intéressant maintenant qui est un résultat très bien connu dans la combinatoire de Frankel et Wilson le théorème de Frankel et Wilson c'est une version du théorème ce n'est pas la version la plus puissante mais une version qui est assez facile à prouver et très utile et c'est le théorème suivant on va prendre un nombre premier et soit un une collection de sous-ensembles de n et l un sous-ensemble des entiers modulo P de taille S telle que pour chaque A dans A la taille de A n'est pas un élément de L c'est-à-dire la taille modulo P de A n'est pas un élément de L et 2 pour chaque A et B A n'est pas égal à B la taille de l'intersection est un élément de L et la conclusion alors la taille de A est au plus 0 parmi n plus 1 parmi n plus jusqu'à S parmi n et on va utiliser un gel linéaire mais d'une façon un peu moins évidente parce que on va pas juste associer avec des ensembles des éléments de je sais pas Fp puissance n ou quelque chose comme ça on va utiliser les polynômes et qu'est-ce qu'on va faire pour faire cela pour chaque un élément de A soit Pa Fp puissance n jusqu'à Fp le polynôme Pa de X égale le produit sur chaque T un élément de L de la somme sur I un élément de A de X I moins T et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce polynôme-là c'est parce que observer que si X égale Vb qui est toujours la fonction caractéristique de B mais maintenant un élément de Fp puissance n et pas F2 puissance n P A de X égale le produit sur T et maintenant ici la somme des I dans A de X I quand X égale Vb exactement la taille de l'intersection de A et B égale à qui est 0 si A et B n'égale pas B parce que si A et B sont distincts l'intersection de A et B a taille dans L et donc un de ces parenthèses va être 0 et donc le produit va être 0 A et et mais plus important est seulement si A et B sont distincts parce que si A égale B on a la taille de A ici et la taille de A n'égale pas un élément de L et donc le produit ne va pas être 0 et donc on voit on peut utiliser ça pour voir que alors les polynômes Pa sont indépendants parce que si on a des fonctions et des valeurs les fonctions F I X J égale delta I J si jamais on a une situation comme ça on sait que les fonctions sont indépendantes mais malheureusement ça ne suffit pas pour nous parce que la dimension de l'espace dans lequel ces polynômes là habite est un peu trop grande et donc on va définir d'autres polynômes liés à ces polynômes là qui marchent mieux observer aussi que si P est un polynôme dans les variables X1 jusqu'à X1 jusqu'à Xn et on remplace X I puissance R par XI quand R est positif on obtient un polynôme Q tel que Q de VA égale P de VA pour chaque A c'est parce que VA prend les valeurs 0 et 1 et si on change si on a XI puissance R et on substitue 0 ou 1 la valeur va être 1 si on substitue la valeur si XI égale 1 on a 1 si XI est 0 on a 0 quand R est positif donc on a un polynôme qui prend les mêmes valeurs que P quand on restreint attention au vecteur VA donc maintenant je vais écrire QA pour le polynôme que j'obtiens de PA QA de VB égale delta A égale pas delta AB mais A égale 0 si et seulement si A sont distincts alors les polynômes QA sont indépendants mais chaque QA il faut maintenant regarder ici le degré de chaque PA et au plus ici on a pardon ici on a un polynôme linéaire donc on a un produit de polynôme linéaire et L à taille S donc le degré est S ils ont degré S mais chaque monome ou chaque donc donc ils ont donc la forme que j'ai créé ici parce que chaque fois que j'avais XI puissance RI je peux enlever le RI c'est 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 ce que j'ai fait quand j'avais les polynômes PA et donc le nombre d'expressions comme ça est exactement le nombre de sous-ensemble de N de taille O plus S et donc la dimension il y a un sous-espace deux dimensions deux dimensions plus deux dimensions zéro parmi N plus S parmi N qui contient tous les polynômes PA et donc la preuve est finie on a prouvé donc je vais je vais juste vous rappeler de l'argument l'idée est que pour chaque A je vais associer un vecteur mais mon vecteur va être un polynôme le polynôme est le polynôme QA et les vecteurs QA sont tous dans un espace deux dimensions cette expression là et donc cette expression là est une borne supérieure pour la taille de A et je vais vous montrer deux applications de ce théorème pour commencer je vais retourner au théorème de Ramsey et je vais je vais vous donner un exemple d'un graph où il n'y a pas la taille maximale d'un d'une clique ou un stable et n'est pas trop grande donc avant on a montré que RKK est plus grand que 2 puissance K sur 2 RKK est la taille maximale d'un graph ou d'un graph complet pour lequel on peut colorier les arêtes en rouge et bleu sans avoir une clique monochromatique mais pour prouver cette borne inférieure on a utilisé la méthode probabiliste donc on n'a pas donné un exemple d'un graph on a prouvé qu'un graph existe avec cette propriété maintenant je vais vous donner une borne inférieure beaucoup plus faible mais l'exemple va être explicite je vais vous dire exactement ce qui est le coloriage du graph complet et qui est plus difficile la preuve en utilisant la méthode probabiliste est facile ici on va mais trouver une borne comme ça c'est toujours un problème tout à fait ouvert donc ceci n'est pas le corollaire c'est juste pour vous rappeler ce que je vais il y a un graph ou un coloriage explicite je ne peux pas dire beaucoup sur ce que je veux dire pas explicite mais il est clair que je vais définir le coloriage qui montre que R K K est plus grand que E puissance X un constant fois je vais écrire exp parce que c'est plus clair exp constant log K carré divisé par log log K qui est un peu plus grand qu'un polynôme parce qu'un polynôme serait exp constant fois log K ici on a un constant fois log K carré divisé par log log K donc c'est pas mal mais c'est pas exponentiel le cas et le graphe est le suivant le coloriage soit P un nombre premier et le nombre de sommets du graphe va être P au cube P au carré moins un parmi P au cube les sommets du graphe sont les sous-ensembles de P au cube de taille P carré moins un donc il y a clairement P carré moins un parmi P cube des sous-ensembles le moins un ici c'est convenable c'est pas essentiel et deux sommets sont deux sommets A et B sont reliés par une arête rouge si la taille de l'intersection égale égale moins un mode P est bleu si la taille n'égale pas moins un mode P et maintenant je vais trouver une borne supérieure pour la taille d'une clique rouge et pour la taille d'une clique bleue si A est une clique rouge on a que A A intersection de A et B la taille de pardon la taille de A égale P carré moins un pour chaque A dans un et la taille de A l'intersection de A et B est un élément de P moins un 2P moins un jusqu'à P carré moins P moins un si A et B sont des éléments de A et A n'égale pas B parce que si A et B sont distinctes la taille ne peut pas être P carré moins un il doit être moins que P carré moins un et donc on peut prendre L égale P moins un 2P moins un P carré moins P moins un dont la taille est et P ou la taille va être P moins un et on peut prendre un nombre premier qui est un peu plus grand que P carré moins un disons Q et on peut utiliser le théorème pour dire que la taille de A est au plus 0 parmi P cube plus P moins un parmi P cube qui est au plus 2 fois et moins un parmi P cube parce que les coefficients binômes grandissent rapidement et si A est une clique bleue A égale moins un mode P pour chaque A dans A et A l'intersection de A et B est un élément de 0 1 jusqu'à P moins 2 mode P pour chaque A B A n'égale pas B et et cette fois on prend elle elle va être cet ensemble-là et on arrive à la même conclusion la taille de A est au plus 0 parmi P cube jusqu'à P moins 1 parmi P cube et et maintenant il faut juste faire des petites estimations on on a le nombre de sommets était P carré moins 1 parmi P cube et la taille maximale d'un clique monochromatique est 2 P moins 1 parmi P cube et je vais utiliser une borne je veux une borne inférieure pour cette quantité-là qui est P cube moins 1 je pense que je vais utiliser une approximation parce que c'est un peu plus simple je ne veux pas être trop détaillé je veux dire que c'est à peu près P puissance P carré en gros c'est P puissance P carré parce que il y a c'est un peu plus grand que ça mais parce que il y a un produit P cube P cube moins 1 jusqu'à P cube moins P carré plus 2 divisé par P carré moins 1 plus 1 à peu près P carré fraction et tout fraction et au moins P plus grand que puissance P carré P carré moins 1 mais c'est et ici c'est plutôt P carré puissance P c'est pas exact mais c'est à peu près l'idée si je dis que M égale P puissance P carré quand est-ce qu'on peut arriver à ce nombre là on dit que le logarithme de M égale P carré logarithme de P et le logarithme de cette quantité là est 2P ça va être K 2P logarithme de P et donc logarithme de M égale logarithme de K carré multiplié par un constant mais ici j'ai le logarithme de P carré donc il faut diviser par le logarithme de P et le logarithme de P est à peu près le double logarithme de K donc j'arrive à cette égalité là et donc comme je dis avant M égale exp C log K carré multiplié par le logarithme de K mais ce calcul à la fin on a toujours ça dans l'épreuve combinatoire mais la partie intéressante est l'idée de la définition du graphe et l'utilisation du théorème de Frank et Wilson pour obtenir cette borne inférieure pour RKK avec un exemple explicite comme je l'ai dit avant cette borne là est beaucoup plus faible que de puissance K sur 2 mais on a un exemple d'un graphe bien la deuxième application du théorème de Frank et Wilson est plus géométrique je vais d'abord prouver un théorème qui est intéressant en soi qui est le suivant d'abord un lem ou un corollaire du théorème de Frank et Wilson si un soit à une collection de sous-ensemble de 4p de taille de taille de P telle que l'intersection de A et B n'égale pas P si A et B sont des éléments de A et pas le même élément de A et ici P est comme toujours un nombre premier et la conclusion est que la taille est au plus 4p 0 parmi 4p plus jusqu'à T moins 1 parmi 4p et la raison est que on peut prendre L égale égale 1 2 jusqu'à P moins 1 et j'ai oublié un facteur de 2 deux fois tout ça j'ai oublié un pour chaque pair AB d'éléments de A tel que l'intersection à taille 0 on a que B doit être le complément de A parce que les ensembles ont de taille 2p et ils sont les sous-ensembles de 4p et donc on enlève on enlève un des deux ensemble et on obtient une collection A' de taille au moins la taille de A divisé par 2 parce qu'on a enlevé qu'un ensemble de chaque pair et si A et B sont des éléments de A' ne sont pas mêmes on a que la taille de l'intersection ne peut pas être 0 ne peut pas être P parce que par hypothèse ce n'est jamais P et ne peut pas être 2p parce que ils ne sont pas le même ensemble donc c'est un élément de L mode P mais si A égale B la taille de l'intersection égale 0 mode P donc n'est pas un élément de L et donc par le théorème on a que la taille de A' est au plus 0 parmi N N égale 4p plus plus P moins 1 parmi 4p et on a la conclusion avec le facteur de 2 parce que la taille de A est au plus 2 fois la taille de A' prime et maintenant encore une observation observer qu'on peut définir un ensemble de 4p ou 2p parmi 4p vecteur dans R puissance 4p de la même taille telle que la taille maximale d'un sous-ensemble sans une paire orthogonale et d'un plus 0 parmi 4p plus plus p moins 1 parmi 4p et pour faire ça pour chaque ensemble A ici c'est la notation pour l'ensemble des sous-ensembles de 4p de taille 2p donc pour chaque A qui est un sous-ensemble des sentiers entre 1 et 4p de taille 2p soit VA le vecteur défini définit par VA I égale 1 si I est un élément de A c'est pas 0 mais moins 1 si I n'est pas un élément de A et le produit scalaire de VA et VB égale la taille de A l'intersection moins la taille de la différence moins la taille de l'autre différence plus la taille de l'intersection des compléments et on peut voir on peut vérifier facilement si A et B ont la taille de P égale 0 si et seulement si l'intersection de A et B la taille P et donc si on prend soit X l'ensemble de VA tel que A est un sous-ensemble de 4P à un taille de P X la taille de X est 2P parmi 4P qui est plus grand qu'un constant fois 2 puissances 4P et la taille maximale on peut montrer peut-être par exemple en utilisant l'inégalité d'Azuma que j'ai prouvé dans mon deuxième cours étoe plus alpha puissance 4P pour un constant alpha qui est moins que 2 je ne vais pas calculer alpha mais il y a un constant alpha moins grand que 2 tel que la somme des coefficients binômes est beaucoup moins grande que 2 puissance 4P et maintenant un corollaire soit je ne sais pas Z un sous-ensemble mesurable de S 4P moins 1 que je vais définir comme concrètement comme l'ensemble de vecteurs de normes vecteurs d'unité c'est la norme euclidienne la norme euclidienne si Z ne contient aucune paire de vecteurs orthogonaux alors la mesure de Z est au plus incontournée constant puissance 4P et C est un constant moins que 1 et la mesure c'est la mesure où la mesure de tout cet ensemble est 1 la mesure de probabilité qu'on utilise qui est invariante par rotation on va utiliser cette invariance tout de suite et la preuve soit x l'ensemble qu'on vient de construire sauf que les vecteurs ici on norme la racine carrée de 4P donc on va normaliser pour pour que tous les vecteurs dont x ont norme 1 qui ne change rien et soit rho une rotation aléatoire de R4P l'espérance de la taille de z c'est l'intersection de z et rho de x égale la mesure de z multipliée par la taille de x parce que chaque élément de x la probabilité que rho de x est un élément de z égale la mesure de z il y la taille de x élément x et donc on a cette espérance est-ce que j'ai dit l'exploitation l'espérance de la taille de cette intersection mais en même temps parce que z ne contient aucune paire de vecteurs orthogonaux on a que l'intersection est un sous-ensemble de x sont paires orthogonaux ou deux vecteurs orthogonaux et donc il s'ensuit que la mesure de z multipliée par la taille de x est au plus cette alpha puissance 4p parce que c'est la taille maximale d'un et la taille de x de x 2 puissance 4p divisé par la racine carrée de 4p et il y avait un constant et on a le résultat éprouvé ce qui compte est que la taille de x est exponentiellement plus grande que la taille d'un sous-ensemble de x sont paires orthogonales et maintenant encore un corollaire qui est un résultat remarquable de Jeff Khan et Gil Calli qui est un contre-exemple la conjecture de Borsuk est fausse qu'est-ce que la conjecture de Borsuk c'est que je vais utiliser la lettre la lettre x est un sous-ensemble de R puissance n est un ensemble de diamètre fini il y a une partition de x dans inférieur ou égale à n plus 1 sous-ensemble je n'ai pas besoin des parenthèses de diamètre strictement inférieur à à la diamètre de x et on va voir que c'est pas du tout vrai cette conjecture mais c'est vrai si x est une sphère par exemple et leur exemple ou c'est pas exactement leur exemple mais c'est presque la même c'est la même idée pour si v est un élément de rm soit v produit tensoriel v v fois v je vais dire l'élément de r puissance m carré c'est une matrice de rang 1 peut-être peut-être que je vais le vecteur avec les coordonnées ij égale vi vj v v v oui il y a m carré paire ij chaque paire on peut on peut regarder comme une coordonnée d'un vecteur et la distance si on a deux vecteurs de norme 1 la distance entre v fois v et w fois w carré égale égale à moins deux v fois v et on voit que ce produit scalaire égale la somme sur i et j de vi vj w i w j égale le produit scalaire de v et w carré et donc cette expression ici égale v produit scalaire v qui égale 1 donc on a 2 moins 2 produit scalaire de v et w carré égale 0 égale 2 et inférieure ou égale à 2 et il y a égalité si et seulement si le produit scalaire de v et w est 0 donc le diamètre est-ce que j'ai maintenant on va définir x x va être l'ensemble de v fois v tel que v est un élément de r puissance m et de norme 1 donc l'inégalité qu'on vient de montrer nous dit que le diamètre de x égale la racine carré de 2 la distance était carré ici et que c'est une observation et l'autre que si y est un sous-ensemble de x et le diamètre de y est moins et inférieur à la racine carré de 2 l'ensemble de v tel que v fois v est un élément de y rec ne contient aucune paire orthogonale et autre chose on peut dire que le diamètre de la fermeture si on dit ça de y est toujours moins que la racine carré de 2 je dis ça parce que je veux que cet ensemble là soit mesurable et maintenant parce que y est fermé c'est un ensemble fermé mais cet ensemble est mesurable et donc la mesure de cet ensemble est inférieur ou égal à c puissance m mais pour trouver une partition de x dans les ensembles de diamètre plus petite que la racine carrée de 2 il faut que les ensembles ici leur union soit tous deux contient tous les vecteurs de norme 1 dans rm et donc le nombre de sous-ensemble de diamètre inférieur à la racine carrée de 2 qu'il faut pour couvrir x et au moins c puissance moins m je vous rappelle que c est inférieur à 1 mais la dimension de l'espace qui contient x est m carré si n égale m carré le nombre est supérieur ou égal 1 sur c puissance la racine carrée de n qui est beaucoup 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 plus grand que n plus 1 quand même est grand bien quoi d'autre est-ce que j'ai le temps pour deux théorèmes de plus je pense que oui bien le prochain théorème dont je veux parler c'est une question un peu différente un peu différente qui soit x un ensemble tel que pour chaque x y dans x la distance entre x et y quand x et y sont différentes prend un de deux valeurs d1 et d2 toujours la même question quelle est la taille maximale possible de x et d'abord un exemple un exemple d'un ensemble où il y a deux distances entre les éléments soit ei le vecteur il y a un dans le coordonné iim coordonné je ne sais pas comment le dire en français mais dans la place i et zéro dans toutes les autres places c'est la base standard et on prend x égale l'ensemble de ei plus ej i donc ici on a la distance par exemple entre e1 plus e2 et e1 plus e3 égale la racine carré de 2 et la distance entre e1 plus e2 e3 plus e4 égale la racine égale à 2 je pense parce que il y a 4 et maintenant je vais trouver une borne supérieure la taille de x égale 2 parmi n je vais trouver une borne supérieure qui n pas exactement 2 parmi n mais pas beaucoup plus grande et c'est toujours un problème ouvert trouver la borne exacte pour ce problème comment vais-je trouver une borne supérieure en utilisant encore l'algèbre linéaire et un argument de dimension et pour chaque oui je vais dire pour chaque il y a un choix ici pour chaque x définition soit px le polynome y y égale distance entre x et y carré moins d1 carré multiplié par la distance moins d2 carré et l'idée est que si y égale x on a 0 ici moi je veux dire ça si x égale y px y égale d1 carré fois d2 carré et si x n'égale pas y et x y sont des éléments de x px y égale 0 parce que la distance égale soit d1 soit d2 d1 d2 parenthèse et 0 donc les polynômes px sont indépendants et maintenant il faut trouver une borne supérieure pour la dimension d'un espace de polynôme qui contient tous ces polynômes ici et pour faire ça je vais écrire le polynôme d'une façon un peu plus explicite égale la somme plus la somme y carré moins la somme x y y moins d1 carré multiplié par la même chose il y a un 2 là moins d2 carré et c'est un polynôme on est variable y1 jusqu'à yn et pour chaque x maintenant je vais fixer x x est un un élément de x fixe donc la somme là c'est un constant et les x y sont des constants px est un élément de l'espace engendré par les polynômes la somme des y y carré carré ici on a un constant mais on a aussi les polynômes de la forme y j multiplié par la somme des y carré si je prends y j d'ici et la somme ici j'ai un produit comme ça et on a aussi des produits comme y y j si je prends y ici y j d'ici et si je prends un constant ici un y i j'ai les polynômes de la forme y i et finalement j'ai les constants ici on regarde il n'y a rien d'autre la dimension de cette sous-espace est 1 plus il y a n de ces polynômes là il y a n n plus 1 divisé par 2 parce que i peut i et j peuvent être égales il y a encore n et encore 1 égale la moitié de n carré plus n plus 2n plus 2n 5n plus 2 plus 2 égale la moitié de n plus 1 n plus 4 qui est un peu plus grand que comme je l'ai dit que la moitié de n multipliée par n moins 1 mais l'ordre de grandeur est la même même le à peu près dans les deux cas les deux bornes sont à peu près la moitié de n carré et finalement un résultat un peu différent c'est un résultat très récent de Hao Huang qui a résolu un problème important que je ne vais pas décrire dans l'informatique théorique et mais ce qu'il a prouvé est un problème est un résultat purement combinatoire qui est le suivant on prend le graphe de Hamming sur l'ensemble 0 1 puissance n et on joint on lit les sommets sont des suites de 0 et des 1 et si deux suites sont différentes dans un coordonnée seulement un coordonnée on a une arrête par exemple la suite 0 1 0 1 1 0 est reliée à la suite 0 1 0 0 1 0 parce que tous les coordonnées sont égales sauf celui-là et la question est si le graphe est biparti parce que si on change un coordonnée le nombre de 1 la parité du nombre de 1 va changer donc chaque sommet avec un nombre paire de 1 doit être lié à un sommet de nombre impaire de 1 donc on a un graphe biparti alors il y a deux ensembles x y de taille 2 puissance n-1 sans arrête de stable de taille 2 puissance n-1 la question est si on prend un ensemble des sommets qui est strictement plus grand que 2 puissance n-1 est-ce qu'il doit y avoir un sommet de degrés assez grand et le théorème si x est un sous-ensemble de 0 1 puissance n de taille strictement supérieure à 2 puissance n-1 il y a x dans x de degrés plus grand que c'est que c'est que c'est que c'est plus grand que la racine carré de n ou supérieure ou égale la racine carré de n dans le graphe dans le graphe induit par x c'est-à-dire on prend toutes les arêtes qui relient les sommets de x il y a il y a il y a forcément un sommet dans x qui est relié à au moins la racine carré de n autre sommet de x et pour la preuve on va construire d'abord une matrice am par récurrence a0 égale 0 et an égale an-1 l'identité l'identité moins an-1 par exemple a1 égale 0 1 1 0 et a2 égale 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 etc et on peut observer que an est une lignes a2n lignes et 2n colonnes an est symétrique symétriques et la propriété le nombre de plus ou moins 1 dans chaque rang à chaque ligne de an et n et la propriété la plus importante des lignes différentes sont sont orthogonales la dernière propriété on peut voir assez facilement je ne vais pas vous donner tous les détails mais si on prend deux lignes dans la même moitié de an on peut utiliser par récurrence on peut utiliser le fait que an moins un est orthogonale et l'identité est orthogonale et si on prend la ligne i de cette partie et la ligne i de cette partie on arrive à on trouve qu'on a une matrice x1 1 1 1 moins 1 ou moins 1 moins 1 moins 1 1 1 1 1 et si on prend i ici j ici on 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 c'était un exercice assez facile de prouver que an et les lignes de an sont orthogonales et tout ça implique que an carré égal a n a n le transpose de an égale n fois l'identité donc les valeurs propres de an sont plus ou moins la racine carré de n et j'ai oublié quelque chose c'est que le diagonal de an par récurrence est 0 donc la trace de an est 0 et donc les espaces propres ont dimension 2 puissance n moins 1 les deux espaces propres ont la même dimension et autre chose est que la matrice d'adjacence du graphe est exactement comme an mais mais sont les sont les moins sont les moins la matrice d'adjacence du graphe de hamming sur sur 0 1 peut être défini par b 0 égale 0 bn égale bn moins 1 identité identité bn moins 1 c'est parce que le cube de dimension n on l'obtient par en prenant deux cubes de dimension n moins 1 et reliant les sommets qui correspondent c'est exactement ce qu'on fait quand on prend ce matrice là et donc on peut dire que bn égale an comme ça et maintenant on rappelle que on a un ensemble x de taille plus grand que 2 moins 1 et donc l'espace de vecteurs qui sont 0 hors de x a dimension plus grand que 2 puissance n moins 1 et donc l'intersection il existe un vecteur qui est 0 hors de x qui est un vecteur propre de a n de valeurs de propre c'est intérieur de n alors on a que an de x égale à la racine carré de n multiplié par x et si le degré maximal du graph induit par x et d on a que la norme de an de x 1, c'est-à-dire la somme des valeurs des coordonnées de x des valeurs absolues des coordonnées de x égale la somme sur i la somme sur j de an ij x j qui est au plus la somme sur i la somme sur j valeurs absolues de an ij la valeur absolue de x j qui est égale à la somme sur j la taille de la valeur absolue de x j somme sur i et la valeur absolue de an ij égale b ij et ici on a le degré de j qui est au plus d et c'est positif ici mais en même temps on sait que x est un vecteur propre donc c'est la racine carré de n multiplié par la norme de x et donc d est au moins la racine carré de n j'ai pas le temps pour dire plus mais c'est un argument un peu miraculeux qui nous donne une méthode de transformer le problème de combinatoire de trouver une borne inférieure pour le degré maximal dans x dans un problème de 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 la gelbe linéaire et de qui avec des valeurs propres et des vecteurs propres et tout ça et c'était une grande surprise quand a trouvé cette preuve donc c'est fini pour aujourd'hui la semaine prochaine je vais parler de la méthode des polynômes il y aura un peu plus de la gelbe linéaire et un peu plus de polynômes mais ce sera plutôt des polynômes qui qui font le travail dans l'épreuve de la semaine prochaine et maintenant c'est fini pour cette séance d'épreuve